Bonjour, Sarah Fachon, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet délicat qui m'a été demandé et qui est une femme qui n'a pas d'enfant parce qu'elle a fait le choix de ne pas en avoir, parce qu'elle n'a pas rencontré l'homme avec lequel elle avait envie d'avoir un enfant, parce que son corps ne lui permet pas d'avoir un enfant, parce que l'homme avec lequel elle est ne peut pas avoir d'enfant, bref toutes ces raisons qui font qu'une femme arrive à un moment de sa vie où elle se rend compte qu'il n'y a pas d'enfant et c'est toujours une très grande douleur même lorsque il y a eu le projet conscient de choisir de ne pas en avoir, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de la femme. Alors je vous propose de commencer par faire le tapping de démonstration toujours parce que ce tapping de démonstration pré-travail votre inconscient, donc n'en faites pas l'économie, même quand vous êtes habitué à travailler avec moi ou avec d'autres, utilisez le FT, faites ce tapping de démonstration, vous allez gagner énormément de temps et ensuite vous allez revenir me voir. Quand vous revenez me voir, en fait l'idée c'est de prendre une feuille, un crayon et de, commencez à noter sur une échelle de 10, le maximum à 1, qui est le minimum, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ? Est-ce que ne pas porter la vie c'est genre 10-10, c'est l'enfer, c'est un cauchemar, ma vie je suis démotivée, je me sens tellement vide, tellement nulle, tellement bref, etc. Au contraire c'est bon, ben voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une souffrance et de quelle sorte ? Est-ce que c'est plutôt très aiguë, ou plutôt comme une dépression de fond ou bien marquer ce qui se passe à l'intérieur de vous et où ça se passe dans votre corps ? Est-ce que c'est plutôt des papillons dans le ventre ? Une crise d'angoisse, envie de pleurer, un état dépressif ? Il peut y avoir des tas de façons de réagir à ce deuil qui est le fait de ne pas avoir d'enfant. Et quand vous êtes prête, on y va, point karaté, c'est là, vous répétez avec moi. Même si je ne peux pas porter la vie, ou j'ai choisi de ne pas la porter, le résultat est là, je n'ai pas d'enfant. Je m'accepte complètement et profondément avec ce vide en moi, même si je me sens en colère, parce que je n'ai pas d'enfant. Je m'accepte avec ma colère, même si je suis vraiment fâchée contre moi, parce que je n'ai pas d'enfant. Je m'accepte avec cette frustration, avec ce manque. Je m'entends, je m'entends.